Salut à toutes, salut à tous, j'espère, 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 j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée ou une excellente soirée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez peut-être, que vous n'attendiez peut-être pas, et que je redoutais, car vous l'avez vu, vous l'avez peut-être compris, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo unboxing de pop, unboxing de pop, unboxing de pop, et comme vous pouvez le voir, j'ai bien le carton. de cet unboxing, de ce pop in a box, et pourquoi je le redoutais, pourquoi je le redoutais, vous avez peut-être déjà une petite idée, c'est parce que, en tout cas, provisoirement, mais potentiellement, que ça, ça, ce sera pas provisoire, mais définitif, mais ce sera peut-être le dernier épisode de cette série, et, euh, si j'ai attendu aussi longtemps pour faire cet épisode, euh, il y a plusieurs raisons, déjà, parce que, comme je vous l'ai dit, je le redoutais, et aussi que je voulais faire cette vidéo plus ou moins au moment où cette série aura deux ans, donc là, ça fait déjà, je pense, un mois que j'ai loupé l'anniversaire, j'avais envie de faire le jour même, mais j'ai, j'ai complètement bain, j'ai pas eu le temps, enfin, j'ai pas réussi à la faire, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je me suis décidé, il faut la faire, il faut la faire, je suis obligé de vous la sortir. Et, euh, bah voilà, C'est la fin de cette série, euh, qu'on va terminer peut-être en beauté avec les pop qui se trouvent dans cette boîte. J'aimerais peut-être faire un épisode final, hein, mais je sais pas encore, un épisode un peu spécial, un peu hors série, mais genre pour vraiment marquer la fin de cette série, qui m'aura permis de reprendre les vidéos ASMR sur YouTube, de me créer un fil rouge. Mais maintenant, je pense que je n'ai plus besoin de ça pour avoir mon fil rouge sur YouTube. Je pense que je peux faire des vidéos, euh, sans ce fil rouge-là. Mais bien sûr, je continuerai à vous faire des vidéos sur des figurines, sur des unboxings, j'aurai toujours l'occasion de le faire, mais dans d'autres, peut-être dans d'autres, comment dire, dans d'autres, dans d'autres formats que celui de Pop in a Box. Donc, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop tristes, que vous n'êtes pas déçus. Je suis vraiment désolé si c'est le cas. Si vous êtes déçus, si ça vous rend triste ou quoi, mais, ben voilà, il y a toujours une fin à toutes bonnes choses, quoi. Surtout que là, ben, financièrement, c'est compliqué, on va dire, que c'est compliqué de pouvoir me payer une box chaque mois et tout. Ça devenait, ça commençait à faire un petit peu trop cher au fil du temps. et aussi au niveau spatial, c'était plus possible. Au niveau spatial, c'était plus possible. J'ai commencé à vendre des Pop. Je vous en avais déjà parlé, j'en ai vendu quelques-unes, mais ça ne se vend pas forcément du cas, du cas bien. Donc, voilà, j'ai toujours, comme vous le voyez, en haut à gauche ou à droite, enfin, en tout cas, juste là, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pop. Donc, voilà, je n'ai pas réussi à libérer assez d'espace pour pouvoir me permettre d'en acheter des milliards et des milliards. Et puis, voilà, j'en ai aussi, ben, après un moment, ça fait quand même beaucoup. Après un moment, ça fait quand même beaucoup de Pop par mois, ça fait quand même, ben, voilà, un 24 Pop en une année, c'est quand même pas mal. Donc, je pense que si je me rachèterais des Pop, je vous en ferais des vidéos pour vous les montrer, pour vous les montrer, parce qu'on va quand même garder un petit peu. Enfin, voilà, quoi, si j'en achète, je vais vous en faire profiter, vous inquiétez pas. Et, voilà, on va ouvrir, donc, cette ultime Pop in a Box. Cette ultime Pop in a Box. Je dis ultime, et si ça se trouve, j'en rachèterai plus tard. On ne sait jamais. C'est difficile, hein, de dire que c'est définitif, donc, je ne le dirai pas. Par ailleurs, je trouve que cette vidéo, il est 9h, mais du matin. Je me suis dit que le matin, ça devrait aller, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop, 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 trop de bruit en virement. Et si c'est le cas, je suis vraiment désolé. C'est que j'entends du bruit dehors, j'espère que vous ne l'entendez pas. Bref, c'est parti, je vais ouvrir cette box et on va commencer à deviner. Évidemment, j'ai de nouveau ce... Voilà, ce petit... le petit masque qui commence... Ben, vous pouvez le voir au fil du temps, il a commencé. En fait, les boules se sont soit supprimées, soit rapetissées, du coup, ben, bon, c'est toujours relaxant, regardez, hein, mais... Disons qu'il a un peu perdu de son éclat, lui aussi. Donc, c'était peut-être le moment pour lui également de dire au revoir. Bref, je vais le mettre et je vais prendre la première pop et on verra bien si j'arrive à la trouver. Mais avant tout, avant tout, une gorgée de café. C'est une grosse gorgée. Alors, voilà, voilà, voilà la première pop. Je ne sais pas exactement où le micro, ok, ça devrait être bon. Alors, pour commencer, on va essayer de trouver comment le temps qu'elle s'en s'élva. Je crois que c'est pas comme ça. Elle m'a l'air plutôt lourde, en vrai, comme pop. assez... Bon, c'est pas la plus pesante qu'on aime, mais j'ai l'impression qu'elle se balade aussi peut-être un petit peu dans la boîte. Dites-vous du coup que ça fait vraiment genre probablement deux, voire trois, voire quatre. Quatre mois depuis que j'ai cette pop dans la boîte et que je ne sais pas ce que c'est. Donc, le rossier a résisté avec une boîte fermée, un colis fermé, depuis tout ce temps, tout ce temps, tout ce temps, tout ce temps, tout ce temps. Comme d'habitude, on ne va pas pouvoir forcément trouver ce que c'est avec le truc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je pense que ça devrait aller. On dirait peut-être... On pourrait croire que c'est des cheveux, peut-être. Genre, vous voyez, ça fait un petit peu... On ne voit pas de bras ou quoi, et puis on pourrait croire si c'est vraiment... Ou alors, c'est un truc, genre, un truc gluant, vous voyez ce que je veux dire. Genre, à la... Je ne sais pas. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est genre, Bob dans Monstres contre Alien. Là, il fait un petit peu sombre, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, je l'ouvre et on va regarder ça ensemble. Ok, 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 ok. Alors, voilà la pop tank. C'est une bobble-aide. Soit du Star Wars, soit du Marvel, je dirais. Après, il y en a d'autres, mais... Bon, moi, je pencherais plutôt pour du Marvel que du Star Wars. J'ai plus de chances d'avoir du Marvel, quand même. Alors, elle a l'air d'avoir pas mal de cheveux. Ouais, moi, je dirais qu'elle a des cheveux, du coup, que c'est vraiment une femme. Ou alors, un homme aux cheveux longs, mais... j'essaie de comprendre où se trouve encore elle est. Le socle a l'air pas mal. Le socle a l'air incroyable. J'essaie de réfléchir un peu dans les personnages de Marvel qui a... qui a... qui a... qui a... qui a... qui peut voler, peut-être. Je sais pas si elle vole ou... ou il... je dis elle, mais... on dirait qu'elle a une espèce de... de mini... cap. Ben... Alors attendez, parce que ça fait un peu, genre, en vrai, avec... on dirait qu'il y a une espèce de fumée, de fumée, genre, juste là. Et là, on dirait un peu des espèces de... je sais pas comment dire, mais genre des espèces de rayons, j'en sais rien, mais on dirait que c'est de la... la texture de pouvoir, on va dire, je saurais pas comment dire ça, autrement. et je réfléchis un petit peu, puis le seul personnage qui me vient en tête, je pense que c'est... Wanda. Je dirais Wanda, parce que je réfléchis un petit peu au personnage féminin, plus dans le MCU, parce que... il y a plus de pop du MCU que de pop des comics, je dirais. Parce que sinon, Captain Marvel, c'est pas possible. Miss Marvel non plus, je pense pas, surtout que quand j'ai commandé la pop, peut-être que... je sais même plus si la série était déjà sortie. J'ai vu que ça, c'est sûr que non, du coup. C'est que dans les femmes super-héroïnes que je me rappelle, il y a que... Enfin, qui peuvent un petit peu avoir ce genre de pouvoir, il y a que elle que je vois, il y a que Wanda. Bah écoutez, on va regarder. On va regarder. Alors attendez, je ne vois rien. Et oui. Oui. C'était bien Wanda. elle est incroyable. La pop est trop belle. La pop est folle. La pop est juste folle. On dirait un petit peu... On dirait un petit peu... Un petit peu Jean Grey aussi, je trouve. J'aurais là une vibe de Jean Grey et de Wanda Massimpley. Des personnages qui ont des... Des similarités. Donc apparemment, elle brille dans la nuit. Elle brille dans la nuit, elle brille dans la nuit, brille dans la nuit. et c'est une popinac box... Une popinac box exclusive. Donc voilà, la boîte que vous aviez vue avant. Mais du coup, il y a bien les deux trucs. Alors je vois complètement flou. Je vois complètement flou, je vais vous avouer. Mais la pop est vraiment, 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 vraiment super belle. Et du coup, voilà, il y avait vraiment cette texture un petit peu magique dont je vous parlais. Elle est cool, elle ne fait pas trop plastique, je dirais. C'est assez... elle est vraiment, vraiment pas mal. J'aime vraiment beaucoup la pop. La pop est vraiment, vraiment belle. Et Wanda, vraiment un personnage, donc incroyable. Un personnage que j'aime beaucoup dans le MCU, en tout cas que je... que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, on va dire. Beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Bah écoutez, trop cool, je suis trop content d'avoir cette pop. C'est une des pop que je trouvais la plus belle et que j'aurais pu m'acheter peut-être a posteriori. Donc franchement, trop content. Trop content. Trop content. Je pense qu'on va passer directement à la deuxième pop. Directement à la deuxième pop. Voir qui c'est qui va rejoindre notre petite Wanda. Notre petite Wanda. Notre petite Wanda. Notre petite Wanda. J'ai mon ventre qui me fait des bruits un petit peu. Enfin, genre ma gorge. Qui fait des bruits de bouche. Des bruits de gorge. Je sais pas comment on dit. Bref, j'arrête de divoquer et on va ouvrir cette deuxième pop. cette deuxième pop. Voilà pour la deuxième pop. Voilà, là je dois bien la tenir, je pense. Je dois bien la tenir. alors, alors, comme d'habitude, je peux vraiment pas du nez. En plus, la petite forme, c'est vraiment qu'une boule. Je pense que je peux pas deviner grâce à ça. Ça va être impossible. Bon, alors, on va, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, je reviens, genre dès que je l'ai ouverte, comme ça. Je ne vous éclate pas les oreilles en l'ouvrant. Je ne vous éclate pas les oreilles en l'ouvrant, en l'ouvrant, en l'ouvrant, en l'ouvrant. Alors, 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 voilà la pop. Donc, elle a un petit socle pour s'asseoir. C'est de nouveau, de nouveau une bobe LED, de nouveau une bobe LED. Donc, peut-être, potentiellement, encore du Marvel. Ah ouais. Bon, là, il y a un truc qui m'aide vachement. Ouais, ok, d'accord, non mais, ben, c'est Loki. C'est Loki, mais, je pense que ça vient de la série Loki, je ne pense pas que ce soit notre Loki, le Loki du MCU, mais je pense que, je ne sais plus comment elle s'appelle Sylvie, Sonia, Sylvie, je crois. Donc, la Loki femme. La Loki femme, je dirais. Ouais, parce que le truc de ça, là, et les cheveux. Après, ce serait possible que ce soit Loki, mais il me semble que, je me rappelle avoir vu la figurine de l'U. Loki femme, donc de Sylvie, je crois, avec un truc assez. Je ne sais pas. Bon, peut-être que je me trompe complètement, mais ce serait trop bien d'avoir une autre femme du MCU. Il n'y en a pas assez, déjà, il n'y en a probablement pas assez. Donc, moi, je suis pour, moi, je suis complètement pour. Bah, écoutez, je vais partir sur ça. Je vais partir juste sur ça, je pense que je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Et on va dire que c'est Loki femme. Je suis jika chaud. Voilà. Ces épisodes ont été vraiment un franc succès pour moi. Ces derniers temps, j'arrive à tout deviner. Mais oui, avec les cheveux, on arrive à deviner, même si Loki a aussi les cheveux longs. mais là, on a même le petit chignon, donc, et des cheveux un peu plus imposants, je pense, que sur les pop de Loki. On a le couteau, le couteau, le couteau, le couteau, le couteau, et la magnifique cape. La magnifique cape. La pop est vraiment belle, également. La pop est vraiment, vraiment, vraiment très, très belle. Très, 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 très stylé. Très, 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 très stylé. Et donc, oui, avec une seule, une seule, une seule corne, une seule corne, une seule corne, une seule corne. Donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Alors, attendez, je veux juste enlever mon casque, enfin, mon masque, pas mon casque. J'arrive. Et donc, comme je vous le disais, elle a sa petite plateforme, sa petite plateforme pour pouvoir lui mettre sous le pied et pour qu'elle tienne. Donc, voilà ce que ça donne avec la petite, le petit socle. Le petit socle. Donc, voilà, vraiment très, très cool. Les deux pops sont vraiment, vraiment, vraiment folles. J'aime trop, j'aime trop, je suis trop content que ça soit deux personnages féminins du MCU que j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouvais que, bah du coup, alors, attendez, est-ce qu'il marque juste, ok, ou est-ce qu'il marque son prénom ? Peut-être que le prénom, on verra, c'est pas le même. Ok, Sylvie, c'est bien Sylvie, 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 c'est vraiment un prénom de maman, bref, donc on a Sylvie, Loki, Loki, Sylvie, je sais pas. Je crois qu'en fait, on pouvait même un petit peu, c'est un petit peu l'enchant de 13, mais je suis plus sûr, j'ai pas envie de dire des bêtises, enfin bref. Et donc, Wanda, 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 aka la sorcière rouge, la sorcière rouge, ou Scarlet Witch, du coup, en anglais. Donc voilà, les deux dernières pops, les deux dernières pops de ce popinapox seront ces deux personnages. J'espère vraiment que la série vous a plu, que la série vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé de cette vidéo, mais de la série en général également. Je suis vraiment désolé si vous êtes déçus. J'espère vraiment que vous allez vous en remettre et que vous allez quand même continuer à regarder mes vidéos. Voilà, c'est un petit peu moi l'inquiétude principale qui m'angoisse peut-être un peu plus, c'est que je vous perde, vous public, parce que j'arrête cette série que je sais qui plaît à beaucoup d'entre vous, en tout cas c'est la série préférée de pas mal d'entre vous. Mais voilà, au niveau financier, au niveau spatial, au niveau de la place, c'est mieux de faire comme ça pour l'instant. Donc peut-être que ça reprendra soit quand j'aurai un appart, un endroit chez moi, un chez moi en fait tout court, soit quand, je ne sais pas, quand j'aurai plus de place, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire de quoi demain est fait. mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, je suis trop trop content d'avoir pu faire ces vidéos avec vous. C'était vraiment incroyable, c'était deux ans de folie. Deux ans de folie et ben voilà, je vous aime tous très très fort. Merci de m'avoir suivi et dans tous les cas, je n'arrête pas YouTube, je n'arrête pas l'ASMR, je n'arrête pas de faire des vidéos et je ne m'en vais pas. Donc on se revoit, j'espère vraiment très bientôt et que vous ne serez pas trop déçus que cette série s'arrête. Je suis désolé, je m'excuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne fait pas très ASMR mais voilà, je savais que cette vidéo serait compliquée à tourner parce que ben voilà, c'est quand même 20 épisodes sur deux ans donc c'était vraiment bien. c'était vraiment bien. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve vraiment très très bientôt sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo, toute nouvelle vidéo. Il y a plein de trucs incroyables qui vont venir avec l'ouverture de cartes, avec la présentation de la manga tech, vraiment plein de choses. J'ai prévu aussi d'autres roleplay et tout, ça va être trop bien. Franchement, ça va être une année. Alors je parle d'une année un peu scolaire, entre guillemets, une année scolaire, une année, comment on dit déjà ? Une année universitaire, non, je ne sais pas. Une année académique. Ça va être une année académique incroyable. Et 2023, ça va être vous. Ça va être vous. J'espère vraiment, en tout cas, pouvoir m'épanouir encore plus dans la vie. C'est mérite de pouvoir vous relaxer. Vous, de plus en plus. Voilà, bref, j'arrête de parler. Promis. Et je vous souhaite une excellente nuit, une excellente nuit, une excellente nuit. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.